22 mensonges religieux de la fin des temps. Une interprétation du Nouveau Testament de la Bible. 1. De faux Messies. 2. De faux prophètes. Jésus a averti. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou ? Il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messies et de prétendus. Prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges, et des signes miraculeux au point de tromper même ceux qui ont été choisis. Ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est, et apparaît jusqu'à l'Ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'Homme. 3. Du faux mariage. 4. De la fausse morale. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels, par des relations contre nature, de même, les hommes ont abandonné les rapports naturels. Avec la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. 5. Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se sont livrés comme eux à l'immoralité sexuelle, et à des relations contre nature, sont donnés en. Exemples subissent la peine d'un feu éternel. 5. Un faux Jésus. 6. Un Saint-Esprit faux. 7. J'ai peur que vos pensées, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité, et de la pureté, vis-à-vis de Christ. 8. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit, que celui que vous avez. 9. Reçu un autre Évangile, que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. 10. 7. De faux apôtres. 8. De faux serviteurs. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange, que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. 9. Un faux Évangile. 10. De faux anges. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer un autre Évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre Évangile. Mais si quelqu'un m'aime nous ou même un ange venu du ciel vous, annoncez un Évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit, maudit. 11. Une fausse paix. 12. Une fausse sécurité. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix » et « Sécurité ». Alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'échapperont pas. 13. Une fausse apparition. 14. De faux signes. L'impie sera révélé, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et à néant par l'apparition de sa venue. La venue de cet impie, est par l'activité de Satan, avec tous les signes et les prodiges de puissance et de faux, et avec toutes les séductions. Méchants pour ceux qui périssent, parce qu'ils ont refusé d'aimer la vérité pour être sauvés. 15. Un faux Dieu. 16. Un faux roi. Il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. Le roi fera ce qu'il voudra. Il sera plein d'arrogance, se grandira au-dessus de tous les dieux, et prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux. 17. De faux enseignants. 18. De fausses doctrines. Il y aura parmi vous de prétendus enseignants. 19. Ils introduiront sournoisement des doctrines, qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés, et ils attireront. Ainsi sera une ruine soudaine. 20. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité, sera calomnie à cause d'eux. 21. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses. 22. 19. Une fausse autorité. 20. Une fausse résurrection. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. 19. Une fausse autorité. 21. De faux miracles. 22. Un faux culte. Une autre bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre, et ses habitants à adorer la première bête. Celle dont la blessure mortelle avait été guérie. 23. Elle égarait les habitants de la terre par les signes, qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête, elle leur disait de faire une image. 24. De la bête qui avait été blessée par l'épée, et qui avait survécu. 24. De la bête qui avait été blessée par l'épée, et qui avait été blessée par l'épée, et qui avait été blessée par l'épée, et qui avait été blessée par l'épée 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 par l'ép